c'est le monde des révélations qu'est ce qui attend en bas est ce que c'est saintryna le boss est ce que c'est autre chose c'est la reine de midir ils ont recopié la reine de midir en plus petit je reconnais ces stalectites je les reconnais c'est c'est cool c'est pas saintryna c'est pas ça sauvage ok d'accord il y a de la congélation d'accord donc faut pas lui mettre deux coups faut esquiver visiblement parce que sinon je vais me faire prendre par tous les coups très bien très bien donc ok c'est une sacrée première impression je me buff rien à faire pourquoi est ce que je ne me bufferais pas ça c'est à moi par contre putain même avec les buffs il me fait mal hein ok ça il faut esquiver ensuite il y a le cheval, il esquive aussi esquive encore et là il fait revenir le cheval ok c'est un timing à prendre ok pas d'attaque sur le site c'est bien ok pas d'attaque sur le site il gueule il fait mal tu peux me soigner ? du truc tu vas rejoindre je suis roulant avec mes attaques sur le site avec des attaques à deux bouts ok il spam son truc t'es devant lui je fais des dégâts quand même Cheval, et deux fois d'affilé, très bien, ça ça change pas. Je suis trop loin avec ma power stance. Là, je peux lui mettre un coup, je sais pas que je me rate. Oh, boomerang. Je déteste les délais sur ces attaques. Ok, le cheval. Faire une escape directe après. Ah, le boomerang. Phase 2. Ok, d'accord. Je suis congelé, ça ne me plaît pas. Il n'a plus de soin. Très bien. Il a des putains de délais dans ses attaques. Ah, ça va être chiant. Ah, les délais. Bon, en tout cas, attaquer à deux mains. Enfin, attaquer avec la power stance, c'est pas la meilleure des idées. Hormis si j'attaque en faisant une attaque sautée. Sinon, c'est pas la meilleure des idées. C'est peut-être un veau de DO-est quand ma potion arrivera à court. Parce que j'ai l'impression que les doses ne cumulent pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il l'a fait 3 fois. Là, je peux faire ça. C'est chiant cette attaque avec ce délé. Je déteste les attaques ralenties. C'est de la merde les attaques ralenties. Ça sert qu'à te faire apprendre un timing. Alors qu'une attaque rapide, tu la vois venir ? Et ça, c'est bien. C'est fluide. C'est agréable de combattre avec des attaques rapides. Ah mince. Marco là, il met 3 heures à taper. C'est chiant. Je m'en fous, j'ai récupéré mes roues. Je vais beber 3 heures à taper. Je vais aller voir mes roues. Je vais aller voir mes roues. Je vais me mettre les roues. Non, je ne veux pas spot sur toutes ces attaques en ce temps. Esquive direct. Cheval, esquive direct. Cheval, esquive direct. Ok, ça, ça va, je comprends. Et là, je peux lui faire un... Non, il le fait deux fois. Et là, je peux lui faire un coup. Et ça, je déteste ce coup-là. Esquive direct. Cheval, esquive direct. Ouais, esquive direct. Saut. Bizarre le coup du boomerang. Ah oui, ça. Ça, il vaut mieux que je vais esquivant, soit devant, soit en sautant en fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il fait une attaque de Manus. Je reconnais le pattern. Ah oui. Je suis en train de me soigner. Un saut, ça a l'air de passer. Ah, il en est ça, Stéus, il m'a fait devant lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je les vois. Ça, ça va être chiant. En vrai, ça va. Vu que j'arrive à esquiver le cheval, la charge, quand il charge son cheval, ça va. Je prends moins de dégâts. Mais par contre, il faut avoir des réflexes. Quand il fait la charge de flammes devant lui. Par contre, quand il fait l'attaque, il envoie des flammes derrière lui. Si c'est comme l'attaque de Manu, si c'est exactement la même, il faut aller vers lui. Sauf que ça le rejoint. Ça ne s'arrête pas... Ça ne s'arrête pas pile devant. Ça le rejoint complètement. Il faut que je délocque et que je regarde derrière moi. C'est violent de délocque le boss et de ne plus le voir. Je vais faire un autre coup comme ça. Et là, il s'est loin. Je n'ai pas le temps de le frapper. Je n'ai pas le temps. Il est trop près en fait. Comme ça, ils sont trop près. Donc, je ne peux pas esquiver comme je voudrais. Mais après, il fait des putains d'attaques ralentis de merde. Oh, il est chiant. Il est chiant. Je vois comment le combat, tu vois. Mais avec le délai, j'ai du mal. Je peux peut-être sauter à travers son attaque comme ça. Je me dis qu'il n'est pas tombé une seule fois de son cheval. Ah, alors ça. Ok, un saut sur place, ça passe. Ça, il va falloir faire un saut, mais sans regarder, c'est chaud. Là, il ne fait pas deux fois, là. Là, il le fait deux fois. Sauf que je suis trop loin. Je ne sais pas esquiver directement. Le cheval esquive direct. Ah, dommage. Le mangue. Le mangue. Enfoiré. On peut pas. Il faut pas passer pour l'esquiver. Il faut pas passer un saut pour l'esquiver. Ok, ça j'ai juste à faire des sauts. J'aurais aimé conserver le Locke. Il se prend des dégâts sur sa propre flamme. Il a envoyé une flamme contre le mur, sauf qu'elle n'a pas pu avancer. Il craint ses propres attaques. C'est pour ça que je peux le congeler si je le frappe assez souvent. Il n'est pas résistant à ses propres attaques. J'arrive à esquiver ses attaques ralenties, ça c'est de la merde. Ça m'étonnerait que j'y arrive. Je n'ai pas envie de m'accrocher quand je fais ça. Je reviens là. Et hop. Ça je peux sauter au-dessus. Si je m'y prends correctement. Ok, Cécile ne te touche pas, en fait il en fait 2. Ça j'ai juste à rester immobilier. Sans oublier de sauter. C'est vrai qu'il est en fin de 4ème. Le lock qui m'a fait regarder dans les airs, j'ai essayé de se regarder vers le bas. Mais non, ça ne fonctionne pas. En vrai, je pense que je peux y arriver tout seul. Sans devoir invoquer le mimique. Je pense que je suis capable. Il n'est pas si dur que ça. C'est juste qu'il les attaque ralentier, ça c'est de la merde. Là, il n'est pas mal que j'ai besoin de me dire. C'est pas mal que j'ai besoin de la merde. Ah mais il se barre, ça c'était, ça c'était de la merde, faut pas que je le tape quand il descend sur le cheval, sinon j'ai pas le temps d'esquiver. Sous-titrage ST' 501 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 Mais en plus j'ai commencé de l'animation, excellent. Cette attaque dès le début c'est... Moi je coté rune t'attends pas en haut, ce serait pratique pour pas commencer le combat d'une manière extrêmement désagréable. Tu es rien. En fait faut spammer l'esquive même si quand il est pas en même sens. Ça permet d'esquive une truc. Je pensais avoir une temple. Tu es tellement chiant quand tu fais ça. Je sais jamais si il va m'attaquer de nouveau après ça. Ok. Quoi ? C'est de trop tôt. Ça je suis capable si je gère bien le timing et je ne gère pas le timing du coup. Il faut passer au dessus. Il n'y a pas puni mon soin, quelle chance. Non mais ça, ça c'est un saut en fait. Si tu fais juste une esquive, tu n'as pas le temps. Ok, tu as le temps de te retourner. Tu as le temps de te retourner pour voir l'attaque. J'ai sauté mais il ne s'est pas sorti. Non, je déteste ce truc là. Non, je déteste ce truc là. Non, je déteste ce truc là. Ok, ça je maitrise. Ok, là, tu fais ça. Très bien. Ok, là, tu fais ça. Ah, d'aujourd'hui. Non, non. Je déteste. Ça, c'est bien. C'est bien. Je pourrais me vestir tout de suite. Non, mais celui-ci fait tellement mal. Je tente le tout pour le tout et ça passe. J'ai failli me prendre l'attaque. Souvenir de la putrescence. Et voilà, j'avais juste une fiole près. Alors voyons voir le souvenir de putrescence. Souvenir du chevalier putride façonné par l'arbre occulte. Toute chair viciée finit par se muer en putrescence. Lorsque cette amas se gorgea du nectar de Sainte Trina, il fut plongé dans un sommeil éternel. Ainsi, Trina quittait elle un chevalier composé de putrescence. Grand bien lui en face. Le combat était bien, il y a juste certaines attaques que j'aimais vraiment pas. Du coup, on va voir Sainte Trina. J'ai très envie. J'aime beaucoup le design. C'est quelqu'un dans une plante visiblement. La claire endormie. Très bien, elle est devenue une plante. Enfin, elle est une plante. C'est cool. J'aime beaucoup. Un manuel de disciples de Sainte Trina, elle est forcément trouvée à côté. La branche apaisante. Qu'est-ce que c'est une branche apaisante ? Non, ça c'est la branche en outroute. La branche apaisante. La branche apaisante. Accumule lentement du sommeil. Il me restaure peu à peu les PC. Non. Objets pouvant être fabriqués. Branches bénies. Par une douce incantation pourpre. Vous enfoncez la branche dans vos chairs, ce qui accumule lentement du sommeil. Durant ce temps, vous récupérez peu à peu vos PC. Lorsque ce sommeil atteint le seuil de la brume temporaire, aucune perte de PC n'est subie. La somnolence scelle en son sein la volonté de s'éveiller. Les émotions enfouies surgissent des profondeurs de notre cœur. Ok. Ah. J'ai abîmé, j'ai rempli l'animation. On est en derrière elle. Je vais dormir. Je vais crever. Ah oui. Forcément. D'accord. C'est ça le sommeil éternel. C'est de la mort. C'est... 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 Tout à fait logique. Sûrement un objet à avoir. Euh... Où est-il lié ? Parce qu'il cherchait Sainte Trina. Autant lui dire que je l'ai trouvée. Et qu'elle m'a tué au passage. Je me sens plutôt perdu de Sainte Trina. Est-ce... Vous êtes certain de ça ? Est-ce que c'est tout un plot pour me faire une malade ? Oh mon Dieu, ce que je dois dire. Excusez-moi. Tu es la plus profonde. Je vais faire la route... ... vers la côte sud. Comme tu dis. Pour entrer dans les depths de la fissure. Je vais faire la route vers la côte sud. Très bien. On prend quelque chose de nouveau ? Non. Donc j'imagine qu'on peut y retourner maintenant. Il va être là. Il va être là. Et il est là. C'est du poison. Marchant du poison. Il marche sur du poison. Oh, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, me écoute votre voix. Oh, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. Merci. Il est tout comme vous l'a dit. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Il est vivant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est bon ? Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.